C'est pas une politique d'austérité qui est menée par le gouvernement français actuel. Je crois qu'il y a eu un changement depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir. C'est une politique effectivement de rigueur, parce que l'objectif de François Hollande a toujours été de dire qu'il faut rééquilibrer les comptes, puisque quand on a une situation d'endettement telle qu'on a en France, on ne peut pas faire de croissance, de politique sociale. Mais on a aussi, en même temps qu'un effort sur les comptes, une relance de l'économie. On a créé une banque publique d'investissement, on a créé des outils aussi pour lutter contre le chômage des jeunes. Donc il y a à la fois une volonté de relancer l'économie, mais de faire que les comptes soient équilibrés. Aquilo que tem vindo a ser dito pelo Partido Socialista, pelo Secretário-Journal do PS, est effectivement, é que é preciso ter rigueur nas comptes públicas, mas ao mesmo tempo não esquecer aquela dimensão que está relacionada com o crescimento e o emprego, com algumas formas de dinamização da economia, para que nós não estejamos a assistir àquilo a que estamos a assistir de forma dramática, qu'est-ce que c'est une degradaation du nos crescent et un augment de la dévitation, de l'accès d'un augmenté de plus grand nombre de gastes du Estado et une arrecadação cada vez menor des receites provenientes du imposte. Nous nous avons vu en Portugal que ne peut pas avoir autonomie sans développement économique. Il ne peut pas avoir récupération économique sans qu'il y ait une dynamisation d'économie. C'est nécessaire que ça se passe, et je crois que le Parti Socialiste, et notre secteur général, ont dit souvent, c'est nécessaire de créer un conjointe de mesures qui permettent le relancement économique. Mais une chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut avoir une révolution fiscale. Nous, avec notre structure fiscale, nous n'avons pas d'obtenir les receites que seront nécessaires pour que notre économie puisse se recuperer. Et donc, et en plus, nous remarquons que, par exemple, le effet absolument néfaste de mesures comme l'aument du IVA, par exemple, dans la restauration, et tout cela doit être repensé par la vie fiscale. Par exemple, le gouvernement est très atrasé relativement à considération de la dimension fiscale pour la résolution du projet. Le gouvernement a déjà entamé la réforme fiscale au projet de budget pour 2013, en rééquilibrant la taxation entre le travail et le capital. La France avait toujours une taxation plus élevée sur le travail que sur le capital. Maintenant, tous les revenus, quelle que soit leur origine, vont être taxés de la même manière. Et c'est le début, effectivement, d'une révolution fiscale en France qu'il faut que nous menions au niveau européen parce que de plus en plus de revenus, aujourd'hui, sont des revenus du capital, sont des revenus immatériels. Et il n'y a aucune raison que ces revenus ne soient pas taxés de la même manière que des gens qui travaillent, qui travaillent durement et qui ont un travail salarié, parfois manuel. Donc il faut rééquilibrer cette taxation capital-travail. Et au-delà de ça, au niveau européen, et c'est ce que nous voulons porter aussi, c'est une coordination fiscale au niveau européen. Nous ne pouvons pas, en 2013, avoir une concurrence entre les pays européens sur la question fiscale. Notre pied de la réorientation de l'Union européenne dont nous avons besoin, c'est la relance. C'est la relance par l'investissement. Et la François Hollande a obtenu un plan au Conseil européen de juin. Il faut aller plus loin encore. Il faut le financer. Et on voit les résultats du dernier Conseil européen qui ont adopté le budget européen. On voit que les conservateurs sont encore majoritaires en Europe, parce que, pour l'instant, nous manque cruellement de financement de ce plan de relance. Mais c'est pour ça qu'il faut gagner dans d'autres pays, qu'on ait une majorité dans le Conseil européen, dans le Parlement européen, pour que l'Union européenne prenne la mesure du défi qui est devant nous, d'avoir un véritable plan de relance qui permette à l'économie et aux entreprises d'avoir les moyens de créer de la richesse. Une des choses qui est fondamentale pour l'Europa, et cette crise, vient de mettre à nu les difficultés que existent dans le contexte européen, entre les économies centrages et les économies plus periférices, et le fait que l'Europa, dans les derniers années, et cela aussi avec Portugal, d'une manière un peu dramatique, d'avoir une désindustrialisation, d'avoir une désindustrialisation, d'avoir une Europe plus centrale, qui, de quelque sorte, n'obstant d'avoir une désindustrialisation, mais que, d'avoir tout, manteve ces prerrogatives, et que, c'est toujours un moteur que donne stabilité, et garanties de développement. La Europe a peut rever aussi toute la façon que fait les politiques internes pour impedir que haja deséquilibres trop grandes, qu'à niveau agrécola, qu'à niveau industrial. Cela me semble óbvio que le projeté européen, n'esta dimensão, doit être repensé. Pour autrement, il y a un moment, après cette década, en que se registrou la adhésion de l'Organisation Mundial du Comérisme de un conjoint de pays emergentes importants que condicionam le valeur des matières-primes, le valeur des salariés en chaque pays européens, etc. designadamente à China, que haja também uma reflexão sobre a melhor maneira de procurar um equilíbrio maior de forma a que nós não sejamos tão atingidos pelo comércio, pela liberalização do comércio mundial. Portanto, há aqui várias dimensões que têm que ser levadas em consideração. Uma dimensão interna de cada um dos países, uma dimensão europeia e uma dimensão planetária, global, que tem a ver com a forma como o comércio mundial se faz hoje no mundo. e a forma como isso afeta brutalmente a Europa, porque a Europa, quando se trata de crises económicas, nós vimos que, claramente, quedas mais atingidas, por uma razão muito simples, é que a economia europeia está brutalmente integrada, na ordem dos 70%, e, portanto, quando um problema atinge mais um país, atinge toda a Europa. Portanto, isso tem que ser considerado em conjunto. eles são excelentes, eles sempre foram excelentes, eles foram excelentes, nós estamos falando da amizade Soares-Mitterrand, hoje, nós temos a amizade Pisco-Corderie, aqui, na esta voiture, e, por isso, por isso, hoje, estamos juntos, na oficina, no festival de migração, ele, eu, 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 parce que c'est important que les socialistes européens aient des réponses communes à la crise que nous avons. C'est donc la facilité que nous avons de faire ces choses en conjunt, parce qu'il y a une identité de propositifs et de objectifs qui est, dans notre cas aussi, de faire participer les nos concitats en ce grand projet que est un projet européen.